Le son soft du réveil sur Algiers Chains 3 Strangers et Cécyny Roosevelt, un peu comme le président. 7h43 sur Algiers Chains 3, votre rendez-vous Cyberespace. Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algiers Chains 3. Votre champ d'action, Samir Allône, Cyberespace. On va parler d'assurance qui se modernise, qui se numérise, un peu comme tous les secteurs. C'est le sujet ce matin, afin d'apporter une assurance qui s'adapte aux besoins des startups, des nouvelles entreprises, notamment du point de vue des données ou de cybersécurité. Effectivement, Hakim, nous avons parlé il y a quelques temps de cette transformation numérique qui arrive dans plusieurs secteurs. dont il y a comme objectif final de rendre plus fluide, plus transparent, n'importe quel type d'opération. Une volonté d'innover exprimée par nos jeunes qui choisissent de rejoindre l'écosystème startup PME, en bref, le parcours de l'entrepreneuriat. Des idées innovantes, originales, qui ont comme objectif de résoudre une problématique pour ce faire, notamment par la voie numérique. C'est de la donnée en masse qui est récoltée, analysée et stockée pour être utilisée, ce qui permet une gestion plus fluide, plus rapide de la livraison, de la transaction ou autres services demandés à travers Internet. La CAAT, la Compagnie Algérienne des Assurances, s'adapte progressivement avec les avancées technologiques et l'engouement suscitées autour du phénomène startup. Il s'agit de permettre à ces entreprises émergentes de protéger leur système informatique, de sécuriser toutes données de l'internaute ou du citoyen. D'ailleurs, Yasmine Kawa est la chargée de la communication de la Compagnie Algérienne des Assurances et elle nous parle de cette vision numérique. Nous avons conscience que les startups et les toutes petites entreprises ont mis toute leur énergie à la mise en œuvre de leurs projets et notre métier à nous en tant qu'assureurs est de protéger ceux qui comptent pour eux et de les prémunir contre les éventuels risques qui pourraient menacer leur activité. Des garanties d'assurance allant de la responsabilité civile à la protection des biens et donc du patrimoine, aussi de l'assurance cyberattaque, de la protection du matériel informatique. Alors donc c'est des solutions d'assurance digitalisées, soit à 100% en ligne, pour à la fois se protéger des attaques cybernétiques, mais aussi conserver tout document sensible, très loin des pirates et autres menaces pouvant mettre en danger l'évolution de l'entreprise. Voilà, et les données, que ce soit pour les entreprises, pour les institutions, ça reste un peu le pétrole et le gaz, pour l'informatique, pour le numérique et pour l'économie. Merci, Samir Alloune.